Bien, maintenant on va accueillir quelqu'un que j'adore. Jocelyne de Michoud, non ? Non. Geneviève de Fontenay ! Edouard Balladur ! Jean-Louis Miroir ! Jean-Louis Miroir, ça fait une paix qu'on se connaît maintenant, depuis une dizaine d'années. Tu viens comme Drucker, moi c'est les artistes, moi je le vois. Je connais les artistes, je connais leurs enfants, je connais les enfants des artistes. Je t'ai vu débuter carrément. Tu m'as vu débuter, moi aussi je t'ai vu débuter. Alors la première fois quand on s'est vus, vous viviez au-dessus de Clermont-Ferrand, et vous disiez quand vous parlez de Clermont-Ferrand, c'est une ville qui n'a aucun charme. Le seul charme c'est que c'est chez moi. J'aimais bien cette façon d'en parler. Mais Muras, c'est à cause de Muralker ? Oui. Vous connaissez ? Ah bon ? Vous êtes de Muralker ? Moi j'ai des amis au Vernier. Ah bon, vous avez des amis au Vernier ? Oui. Ah ouais. On dirait pas. Avant de chanter, avant de faire des disques, vous avez été disquaires, vous avez été barman. Et quand on s'était rencontrés, on m'avait raconté une histoire, je m'en souviens. C'est que vous me disiez que vous travaillez comme barman à Saint-Tropez, et qu'il y avait Barclay qui vous faisait laver ses chemises avec ses taches de mousse au chocolat comme ça, et après il vous filait 10 sacs parce que vous aviez nettoyé sa chemise. Ils faisaient même des parts tous dans le resto, on nettoyait au jet après. Ah. Ah ouais. Ah ouais. C'est le show business. C'est le show business. Non, non mais c'était terrible, c'est l'illusion. Quand je lui ai demandé la pire injure pour vous, vous m'avez répondu, c'était donner à l'autre la honte de soi. C'est une phrase de Nietzsche d'ailleurs. Et là, il vous a donné honte de vous Barclay à ce moment-là. Bah oui. Avec le jet en train de nettoyer les saloperies. Ouais. Ça file la honte. Ah mais il est incroyable Murat. Moi, vous m'avez beaucoup surpris parce que Murat, il a un truc formidable. C'est qu'au lieu de tirer sur les ambulances, il tire sur les vaches sacrées. Ce qui est quand même beaucoup plus compliqué, surtout beaucoup plus courageux. On avait fait un blind test, il y avait Brel. Et vous m'aviez répondu, je trouve ça dégoûtant. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Un peu de retenue quand même. Oui, Brel. Ouais. On pensait toujours la même chose. Non, c'était sous le coup de l'émotion. Non, mais ça n'a jamais été ma tasse de thé. Renaud non plus remarqué. Parce que vous m'avez dit, pour le réalisme, on a le journal télévisé. À Renaud, j'ai dit ça. C'est pas mal, non ? C'est bien. Non, non, mais... C'est pas mal en même temps. La preuve, c'est que dix ans après, on le répète. Enfin, je le répète. C'est bien. Donc c'est que c'est bien. Ouais. Mais dix ans après, dix ans après, vous avez pas beaucoup changé en même temps. Parce que sur Web City, vous avez déclaré par exemple, la chanson française trimballe des dinosaures omniprésents, mais c'est pas pour ça qu'ils sont bons. C'est comme les présentateurs télé, de toute façon, ils sont indéboulonnables. Ça, c'est pas sûr. Ce sont des fonctionnaires. Cabrel ou Goldman, on n'y échappe pas. Vous pensez que Cabrel ou Goldman ont... Ils ont phagocyté le marché. Il y a une sorte de record en France. Ouais. Non, les présentateurs télé ou les chanteurs, ils durent cinquante ans. Ouais. Ouais. Il n'y a pas de renouvellement, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Tu prends les... Dans les années 60, c'était déjà les mêmes, je crois. Les années 70 aussi, 80 aussi, 90. Et 2010, on va se taper encore Johnny et Goldman et Cabrel. Et les quotas de titres francophones à la radio, vous en pensez quoi ? Moi, je passais à la radio avant qu'il y ait les quotas et après j'ai giclé. Depuis qu'il y a des quotas, ouais. Ils passent trois fois plus à l'idée Goldman et ils passent plus des gars comme moi. Ouais. Le truc passait pas sans radio. Je passe pas du tout en radio. Ouais. Ça vous empêche pas de vendre des albums quand même ? Non, 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 non. Vous en prenez au guignol aussi ? Mais je m'en prends. C'est vous qui sélectionnez au milieu. J'ai donné 150 interviews. Alors évidemment, vous sortez une dizaine de phrases et vous pouvez facilement dire que je m'en prends à tout le monde. Non, non, mais sans prendre au guignol, c'est courageux. Attendez, n'hésitez pas. Je m'en suis prêt à vous aussi. Ah oui, vous avez dit quoi ? Ah, ça m'intéresse. Non, non. Ce qui m'intéresse, c'est de vous attaquer au guignol parce que vous les comparez à l'action française quand même. C'est violent. Oui, je trouve que c'est une élite arrogante qui sait très très bien se moquer des petites gens. C'est ça qui m'énerve. Mais même les joueurs de foot, vous avez dit que les joueurs de l'équipe de France se sont vautrés dans le monde médiatique comme des pourceaux suite à la Coupe du Monde. Non, mais quand tu aimes le sport ou à suivre la Coupe du Monde, d'un seul coup, on a affaire à Ulysse, à Pénélope, je ne sais quoi. Et c'est vrai qu'après, quand on les voit vendre des conneries, je trouvais que ça manquait de classe. Je pense que les sportifs, aussi bien que les gens de médias, ils ont une sorte de rôle éducatif un peu et qu'ils doivent savoir se tenir parce qu'ils servent essentiellement d'exemple. Ils sont beaucoup plus exemplaires que les saints, que les curés, que les intellectuels ou que leurs profs. Il faudrait un peu les mettre devant leurs responsabilités, je pense. Ce qui vous avez de bien aussi, Jean-Louis Murat, c'est que vous défendez les gens qui sont attaqués. C'est-à-dire que vous attaquez les guignols en les comparant à l'action française, mais vous dites que Virenque, par exemple, ceux qui lui ont fait ce qu'ils lui ont fait devraient tomber sous le coup de la loi. Ce sont des ordures, vous dites. Oui, je pense que la façon de traiter Virenque, je trouve que c'est... Enfin, moi, j'ai été élevé comme ça, les mecs qui traitent... Quand on traite un petit gars comme ça, c'est une ordure. Et normalement, la loi doit refaire son boulot, je pense. La loi, elle est là pour défendre les petits gens. Ce que vous dites, c'est que dans le cyclisme, tout le monde se charge. Simplement lui aussi, bien sûr, mais il n'a pas les mots pour expliquer qu'il se charge. C'est ça, en fait. Il n'a pas le discours. Bah, essentiellement... Bah oui, mais l'angle d'attaque sur Virenque, c'est son vocabulaire. Et je trouve ça dégueulasse. On se moque de lui parce qu'il ne sait pas parler. Ouais, je trouve ça dégueulasse. Moi, je suis dans un milieu où les gens... Moi, mes grands-parents parlaient essentiellement en patois, et quand ils parlaient en français, ils n'étaient pas très, très habiles. Je trouve ça bien de se moquer des gens qui ne savent pas s'exprimer. Et ouais, t'es pas la seule ! Elle va raconter des trucs. Non, mais là, ça y est, ça commence à me... Vous êtes d'accord avec ça, Richard ? Oui, oui, bien sûr. Non, c'est vrai ? Oui, oui, bien sûr. C'est juste ce qu'il dit. Entièrement d'accord. J'ai souvent été d'accord avec lui. Non, vous avez l'air quand même mieux dans votre peau qu'il y a 10 ans. Plus serein. Vous aussi, vous êtes moins stressé. C'est vrai ? Ce qu'il faut dire quand même, c'est que le premier 45 tours de Murat s'appelait « Suicidez-vous, le peuple est mort ». Je ne l'ai pas retrouvé, d'ailleurs. C'est vrai ? Non, je ne l'ai pas retrouvé. Vous pouvez donner une copie. Aujourd'hui, vous êtes plutôt fêté par les médias. Vous êtes plutôt bien reconnu. Si vous faites un disque à Libération, qu'on fait deux pages... Ça va, non ? Ça, c'est vicieux, ça. Hein ? Ça, c'est vicieux. C'est pas vicieux, c'est gentil, ça. Non. Pourquoi ? De dire que Libération fait deux pages dans votre bouche, c'est vicieux. Pourquoi ? Au contraire, moi. Pas du tout. Un petit peu, quand même. C'est d'accord avec toi, Jean-Louis, là-dessus, c'est super. Vous êtes adulé, aujourd'hui, non ? Par la critique. Parce que j'ai deux pages en Libération ? Entre autres, oui, dans les unrocks et dans des tas de journaux qui font l'opinion. Vous êtes bouddhiste ? Tout s'explique. On se demandait d'où venez cette sérénité. Saint-Omer, que Dieu me parfume. Non, je bois un coup, mais... Non, vous dites, j'en ai marre de la tristesse, je préfère la sérénité. C'est... Bon, vous n'êtes pas bouddhiste, mais vous êtes influencé par la philosophie bouddhiste, c'est ça ? Ouais, ouais. Vous êtes mieux à la gymnastique, vous ? Ouais. Il y a un peu de ça. Ça dépend. Vous êtes devenu très consensuel, en plus. Maintenant, vous faites des chansons contre le Front National, les gonzesses et les pédés, serrez les fesses. Voilà les gonzesses et les pédés. Mégret. Hein ? Oui, qu'on soit maigret. Pourquoi vous avez fait cette chanson ? Pour aller chanter à Vitrolles, il fallait avoir la chanson. Ah oui ? Je n'avais pas la chanson. Ah oui, d'accord. Donc j'ai fait une chanson. C'est bon. Zazie, il y en a une aussi. Tout le monde, il est beau, sauf Jean-Marie Le Pen. Vous, c'est les gonzesses et les pédés. C'est pas un peu attendu, ça, cette espèce de... On peut toujours dire ça, mais autant le faire. Ouais. C'est fait, c'est fait. On peut toujours avoir de mauvais esprit pour dire que c'est un peu attendu, mais on le fait. Il faut bien qu'il y ait des gens qui aient du mauvais esprit et dans un monde où tout le monde a du bon esprit. Non ? Vous ne croyez pas ? Si, si, si. Non, mais c'est vous qui posez les questions, Alessine. J'ai fini, là. Vous avez fini, très bien. La question à l'intérieur, c'est toujours Scarlett O'Hara ? Insatisfaite et jamais d'orgasme. Ouais, on ne croit pas. C'est ce que vous avez dit, non ? Je ne sais pas comment se fait-il que ça vous ait autant frappé. Bah, ça m'a frappé parce que Scarlett O'Hara, ça m'a frappé. Je me suis posé la question parce que vous avez quand même une séduction qui est assez trouble. Alors, j'ai trouvé Scarlett O'Hara insatisfaite et jamais d'orgasme. Vous avez une séduction assez trouble. J'ai trouvé ça drôle. C'est assez excitant que vous ayez sorti cette frappe. Assez excitant ? Ouais, je suis d'accord. C'est bien, on finit bien la séquence. Ben non, je suis d'accord. Pour une fille qui s'appelle Hardy, c'est très excitant. Ah ouais ? Qu'est-ce qui vous fascine dans l'univers féminin justement ? Vous qui êtes fascinés par l'univers féminin ? Les filles qui rosissent un peu comme ça. Les filles qui rosissent quand on leur parle d'orgasme. Putain, aujourd'hui, on était là avant nous. Ça fait deux mois qu'on est là. Ouais, c'est vrai, il arrive, il arrive. Je découvre des trucs là. Mais allez, ce soir là, tu respectes rien. Vous ne regardez pas comme ça, Thierry. Un sentiment nouveau. Ah ! Et voilà, c'est tout. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.